Ces clichés de mode font polémique en Inde et soulèvent l'indignation. On reproche au photographe indien qui en est à l'origine de figer le viol de façon glamour et de s'être inspiré pour cela d'un fait divers qui avait choqué tout le pays en décembre 2012. Une étudiante de 23 ans avait été agressée et violée dans un bus à New Delhi alors qu'elle rentrait du cinéma avec son amie. Elle avait succombé quelques jours plus tard de ses blessures. Ce photographe nous a remis face à face avec ce drame, explique la mère de la victime et il l'a fait pour se faire de la publicité et pour l'argent. Il a blessé des parents et s'est moqué de la lutte d'une jeune femme. Il n'a pas le droit de jouer avec les sentiments de qui que ce soit. Le père de la victime a dit lui vouloir saisir la cour suprême pour que le photographe soit puni et que ses photos soient interdites. Des photos qui depuis ont été retirées du site internet sur lequel elles avaient été dévoilées. De son côté, le photographe a dit n'avoir voulu que décrire la situation difficile des femmes en Inde et non pas réaliser une séance photo inspirée d'un viol. En décembre 2012, suite au viol collectif de la jeune étudiante, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de New Delhi pour protester contre l'échec des autorités et assurer la sécurité des femmes en Inde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !